À la rencontre de Sébastiano en plein cœur de Montréal, rue Jean-Talon. Salut Sébastiano, on est au Parma Café, tu vas bien? Très bien, merci. Bonjour Nicolas, j'espère que vous allez bien. Ça va toujours bien, puis ça va bien quand on met les pieds dans un endroit comme ici, parce que c'est accueillant, ça sent bon. Même si on vient de manger, on a le goût de manger encore. On va s'installer au bar, ou à une table, une chaise, une banquette. C'est charmant comme lieu, ici où on se trouve, ça fait 4 ans déjà? Ça va faire 4 ans en juin? En juin, ça va faire 4 ans. Bravo, une belle aventure, mais qui a commencé quand même un peu avant au centre-ville, raconte-nous. Exactement, notre première sous-scale, c'était en 2016, sous la rue Bishop, octobre 2016. Et la deuxième secoursale, c'était en 2018, sous la rue La Gauchetière, à côté de Biverhall. Bien, en plein centre-ville, donc, ça fait des petits. C'est bien parce que malgré ce qu'on a vécu, évidemment, avec des années moins faciles, la pandémie oblige. Certains ont malheureusement fermé dans la restauration. Mais pour toi, et la famille a grandi, on s'est dit non, on continue et ça va bien. C'est un signe qu'on est des battants et c'est ambieux. Oui, c'était pas facile. On a ouvert cette secoursale-là juste avant la pandémie, 6 ou 7 mois juste avant la fermeture totale de tous les secoursales. So oui, c'était un grand défi. Moi puis mes associés, on est rentrés puis on a tout fait du début. So c'était vraiment un grand défi pour nous, mais on a survit. Et aujourd'hui, on est très contents et heureux qu'on n'a pas dû fermer des secoursales. Bien oui. On a mis les mains à la pâte, comme on dit. C'est vrai. On reconnaît les vrais guerriers, ceux qui se mettent ou se remettent le nez dans la cuisine, parce qu'on l'a vécu avec la COVID, veut, veut pas. Les gens qui n'avaient pas le choix de revenir sur le plancher, comme on dit, pour mettre, comme tu le dis bien, la main à la pâte puis faire en sorte que ça fonctionne. Ce qui est fabuleux ici aussi, c'est que tu as une magnifique terrasse avec la saison estivale, etc. Tu peux l'ouvrir quand tu veux, c'est sur ton terrain. Et la cour arrière, c'est le marché Jean-Talon, ce qui nuit pas à l'aventure. Donc, ça donne un cachet européen ici qui est intéressant. Qu'est-ce qui revient dans les commentaires? Les gens doivent aimer ça. Il y a des gens qui le découvrent par hasard aussi. C'est comme un petit piazza en Italie. Vous voyez les gens qui font leur magasinage, ils se promènent, des touristes, des piétons, ils prennent un petit café ou un bel déjeuner dehors. Ça fait une grande différence de l'esprit de la personne. Puis on le voit, on le voit toujours. Je disais tantôt que ça sent bon. Ça sent pas seulement le bon café. La maréto, tout ce que tu souhaites, ça sent la bouffe, la bonne bouffe. Raconte-nous ce que tu as au menu ici. Notre plus grand vendeur, c'est nos paninis. C'était vraiment ça l'inspiration. On vient d'un culture italien. Pour nous, quand on était envoyé à l'école, c'était toujours avec un panini dans les mains pour manger. Un classique. C'est ça. On a pris toutes nos recettes, tous nos coups de cœur de nos parents, de nos grands-parents. Puis on a établi un menu classique panini italienne. Puis avec le temps, on a fait nos petits twists dessus. Ça, c'est sûr, j'imagine. Les gens, ils sont très contents. Ils adorent la nourriture. C'est simple. Et bon, la qualité, toute faite en maison, pour nous, c'est important. C'est important. Ça fait travailler des gens d'ici, mais des gens avec un grand cœur qui te donnent ça, comme les parents le font. La passion, la passion de la nourriture, ça vient des générations en générations, des grands-parents, des parents. Ça se transmet très, très bien. C'est quoi ton panini le plus populaire? Le plus populaire, c'est la poitrine de poulet panier. Ah, écoute. Oui, c'est le classique. C'est classique. Il faut l'essayer peut-être après. Bien oui, sait-on jamais pour la route. En deux tournages, on aime ça. Raconte-nous maintenant les différences entre tes trois succursales. Est-ce qu'il y en a particulièrement? Est-ce qu'il y a des mets plus populaires à certains endroits? Ou sinon, c'est pas mal la même chose? Non, pour la popularité du menu, c'est pas mal pareil. C'est pas mal pareil. Juste, je dirais peut-être celle-là sur la gauche étière et bivra, il y a plus de salade qui sort au lieu de panini. Il y a plus de lapin dans ce coin-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Les gens un peu plus en santé au centre-ville. Ah, OK. Le message est lancé. Non, les étudiants proches de Bichip qui vont à la Concordia, c'est vraiment les paninis, le poulet panier. C'est celle-là qui est le gagnant. C'est merveilleux, puis on fait attention à notre ligne. On va rester en forme également. Mais sinon, on a tout ce qu'il faut pour bien manger et en même temps demeurer en santé. Tu fais travailler combien de gens au total dans tes équipes respectives? On est à peu près maintenant une équipe de 45 à 50. D'accord. On a aussi une cuisine centrale qui vient d'ouvrir, on vient d'augmenter aussi les personnels qui travaillent pour nous. Ça agrandit vite. Bien, tant mieux. Et c'est signe que quand on le veut, c'est un vieil adage que tout le monde connaît, quand on le veut, on le peut. Quand on veut, on peut. Et ça veut dire que n'importe quel défi, n'importe quelle montagne, on peut la franchir, cette montagne-là, rapidement. C'est tout du travail fort. Honnêtement, ça prend juste la volonté de le faire. Tout à fait. Les gens qui circulent ici, évidemment, je reviens à notre succursale où on se trouve sur Jean-Talon, qui est tout à fait intéressante et attrayante quand on met les pieds ici. Il y a beaucoup de gens qui sont du voisinage. Mais toi aussi, tu me disais, des gens de l'extérieur qui viennent faire un tour, qui font exprès pour arriver plus tôt dans le coin à un rendez-vous, parce que c'est assez central, qui viennent manger. Oui, absolument. Il y a aussi une grande partie qui sont des touristes. Ah oui, d'accord. On ne savait même pas, jusqu'au temps qu'on a vraiment ouvert la succursale, puis on voyait des gros autobus touristiques qui débarquaient des gens à la cinquantaine. À ce point-là? Oui, avant la pandémie. OK. Mais ça se revoit que ça recommence. Ça recommence. On accueille les autobus. 85 places assises? 85 places assises avec la terrasse à l'extérieur. À l'intérieur, pendant l'hiver, c'est à peu près 60. Quand même! Amenez-en des autobus. On est capables d'en prendre. C'est parce qu'à nous, ça a été fort sympathique. Merci de ton bel accueil. Bonne suite de succès, chers amis. Merci à vous, Nicolas. À la belle équipe, surtout. Merci. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada